Bonsoir à vous tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous du lundi soir. On a une grande chance ce soir avec Pascal parce que nous allons retrouver notre jeunesse d'antan. On va au moins remonter 30 ou 40 ans en arrière. Nous allons vous raconter des histoires étonnantes et drôles des adolescents. Ils ont entre 13 et 18 ans, ils font et ils vivent des choses formidables. La preuve tout de suite, le sommaire. Ne zappez pas, vous êtes sur Fred TV, une télé américaine animée par un jeune garçon de 13 ans. Au programme Interview de stars comme Jodie Foster ou Richard Gere, nous verrons qu'aux Etats-Unis, il n'est jamais trop tôt pour devenir une star des ados. Nous vous présenterons Alexandra et Sarah, deux jumelles de 13 ans qui passent leur mercredi après-midi à divertir les papys et les mamies en leur apportant tendresse et affection. C'est le phénomène musical de l'année. Britney Spears a commencé toute petite. Depuis, elle enchaîne enregistrements et concerts et elle vend quelques millions d'albums à travers la planète. Après Madonna et Maria Carey, c'est sans conteste la nouvelle coqueluche des ados. Quand il ne sauve pas des vies sur des bateaux, que fait donc Leonardo ? C'est ce que nous verrons avec Georges Chetochine. Il nous dira comment on peut garder une âme d'ado quand on est un véritable sex-symbole. Et si la justice rajeunissait elle aussi ? Nous vous emmènerons dans un tribunal américain où le rôle des jurés et des avocats est tenu par des jeunes de moins de 16 ans. Ce n'est évidemment pas un jeu, ces tribunales adolescents jugent des crimes et des délits commis par d'autres enfants. Nous partirons à la rencontre de John et Alex, ces deux jeunes frères des quartiers pauvres de Bogota, ont repris en main une fabrique de jouets qu'ils gèrent comme des grands pour donner du bonheur aux enfants défavorisés de Colombie. Nous vous présenterons une formidable vieille dame de 82 ans qui part d'éducation sexuelle à une classe de collège. Elle s'appelle Denise, c'est dans Yapa Photo et vous verrez, c'est très rigolo. Comment les adolescents vivent-ils leur première fois, fille ou garçon ? A quel âge et comment ça se passe ? Est-ce qu'ils en parlent aux parents ? Nous verrons ça en fin d'émission. Tu te souviens de ta première fois toi ? Évidemment que je m'en souviens. Ouais, on en parlera tout à l'heure, on verra. Pour nous accompagner ce soir, mesdames et messieurs, deux invités. Elle a racheté 35 millions de francs, le fossé à Bernard Tapie, elle nous a proposé de racheter Yapa Photo, on n'a pas encore donné notre réponse. Mesdames, messieurs, Mouna Ayoub. Bonsoir. C'est certainement le comédien français qui incarne le plus la générosité, la proximité, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Daroussin. Bonsoir. Salut Jean-Pierre. Bienvenue. Mouna, on est très heureux de vous avoir sur le plateau ce soir. Je suis très heureuse aussi. D'entendre qu'on parle des adolescents ce soir. Vous avez cinq enfants, on le sait, dont quatre adolescents. Et une fille. Une seule fille, oui. La fourchette d'âge, c'est quoi ? 20, 17, 15, 13 et 11. Alors vous, vous avez toute la gamme des problèmes entre 10 et 20 ans. Absolument. Des problèmes et des bonheurs. Jean-Pierre, merci d'être là, vous aussi. Vous, vous êtes un papa gâteau, mais pour vos deux petites filles qui sont un peu plus jeunes que l'adolescence. Elles ne sont pas encore adolescentes. Vous n'avez pas encore les questions à vous poser, les tortures du soir, vous dire qu'est-ce que je vais leur répondre, comment est-ce que je vais agir ? J'y pense même pas du tout. Ça va venir assez vite, vous allez voir, ça va venir assez vite. Alors on va parler ce soir des adolescents. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que les adolescents n'aiment plus rien, qu'ils ne s'intéressent à rien. On va essayer de vous prouver le contraire ce soir avec des jeunes qui ont des vraies passions. Le premier d'entre eux, il s'appelle Fred. Fred, c'est un jeune Américain, et lui, il est devenu une vraie vedette à Hollywood en essayant d'amuser, de distraire les enfants malades. Dans sa maison d'Hollywood, Fred, 13 ans et demi, se prépare. Mais ne croyez pas que Fred part à une soirée organisée par ses copains. Non, non, il travaille. Il part à une première de cinéma. Car en plus d'être un excellent élève au collège, cet adolescent a créé à lui seul une émission de télévision. Pour Anna et le Roi, nous allons retrouver Shoyoum Fat et Jodie Foster. Résultat, en quelques mois, le jeune Fred est devenu le meilleur interviewer de toutes les plus grandes stars d'Hollywood. Tu es éclatant de bleu. Hé, t'es plutôt jeune, toi. C'est quoi l'émission que tu... C'est la TV, c'est la best TV around. Ah, c'est cool pour toi. De Jodie Foster à Antonio Banderas, toutes les stars craquent pour passer à son micro. Je crois quand même que le top, c'est ton micro. Regarde ce micro. Ça, c'est du micro. Salma Hayek, comme toutes les autres stars, font complètement devant le petit Fred. Sa jeunesse et sa petite taille font tout son charme. Quand ils me regardent, je suis si jeune, je leur fais des petits clins d'oeil en souriant. Je les interpelle avec mes questions. Alors ils s'approchent et commencent à me parler. C'est toi, mon héros. Toi, où est la caméra ? Tournez la caméra. Je vais vous dire, si j'étais aussi bon que ce gamin, je m'appellerais Errol Flynn. Oh, Fred ! Fred, écoute. Mais surtout, si toutes les stars américaines se prêtent au jeu gentiment, c'est parce qu'elles savent que Fred est avant tout un adolescent qui a du cœur, beaucoup de cœur. Car ce programme, c'est la rencontre de deux idées. Celle de Fred, bien sûr, qui rêvait de rencontrer des vedettes, mais aussi celle de son père, un célèbre avocat qui est aussi le président d'une fondation qui aide 1400 hôpitaux dans le monde. Le programme consiste donc à interviewer des célébrités pour les télés installées dans les hôpitaux où séjournent les enfants atteints de maladies graves. Bonjour et bienvenue. Ce soir, on va découvrir de nouveaux potins d'Hollywood grâce à notre caméra, toujours au cœur de l'actualité. Je lis énormément. La presse quotidienne et tous les magazines plutôt axés sur Hollywood. Et j'ai surtout une très bonne mémoire visuelle. Et quand il rencontre des stars, Fred leur demande de lui faire sa pub. Cette caméra ou celle-là ? Salut, c'est Howie des Backstreet Boys et vous regardez Fred TV. Un bon conseil, Fred. Ne laisse jamais le succès te monter à la tête, ni les échecs te briser le cœur. Même le célèbre Will Smith lui a prodigué quelques conseils. Tu vois, t'as appris quelque chose ce soir. Bien sûr, Fred souhaite devenir plus tard animateur de télé. Et quand on voit comment il se débrouille à 13 ans, on se dit que c'est bien parti pour lui. Mouna, vous, vos enfants travaillent, faites balle-balle par exemple qu'à 16 ans, nous, nous, 13 ans, Moussy ou Moudi. Il y a Moudi et Moussy. Moudi et Moussy, ils font des jobs ? Ben, figurez-vous que le tout petit, le tout petit qui est Moussy, son rêve, c'est de faire de l'argent. Il ne rêve qu'à l'argent. C'est étonnant, avec une mère comme vous. Il est vraiment le fils de sa mère. Alors, ce qu'il fait sur le bateau de son père, il a créé un bureau de change. Comme on va d'un pays à l'autre, alors il a créé un bureau de change où il a toutes les monnaies européennes, même américaines. Et il prend une commission quand vous vous changez sur votre bureau. Même moi, même le capitaine, même tout l'équipage, les invités. Alors, lui, c'est son bureau, c'est mon bureau naturellement qui est devenu son bureau de change. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'été, il fait 1000 dollars de commission. Ah, quand même, oui. 6000 francs, quoi. Oui, c'est pas mal. On aimerait tout cela, essayer de faire un petit peu d'argent. Mais c'est pas une maladie, faire l'argent. Alors, Fred, lui, il s'occupe des enfants, vous l'avez vu. Mais il y a aussi des adolescents qui préfèrent consacrer leur temps aux personnes âgées. Et c'est le cas des deux jeunes filles, deux jumelles qu'on va recevoir maintenant. Merci de les accueillir très gentiment. Elles s'appellent Sarah et Alexandra. Vous allez bien ? Sarah ou Alexandra ? Alexandra. Alexandra, Sarah. Ah si, vous allez bien. On y va ? Là, d'accord. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous avez donc 13 ans depuis quelques semaines. Vous êtes en 5e. Et je le disais, vous vous occupez, vous consacrez la quasi-totalité de votre temps libre à vous occuper de personnes âgées. Mais laquelle des deux a eu la première, l'idée ? Elle, elle. D'accord. Vous décidez tout en même temps, il n'y a pas un leader dans l'équipe ? Ça dépend. Des fois, elle répond, je réponds. Des fois, on est en même temps. Mais c'est tout, quoi. Alors, il faut préciser que vous avez des grands-parents, tous les deux. Oui, on a même. Vous avez encore vos grands-parents. Donc, c'est pas pour combler un manque affectif. Vous n'étiez pas en manque de personnes âgées dans votre endroit. Non, parce qu'on a encore nos grands-parents. On ne va pas là-bas pour avoir des grands-parents, des seconds grands-parents. Parce qu'on est très proche de nos grands-parents. Par exemple, pendant chaque vacances, j'insiste pour ma mémé pour aller chez elle dormir, par exemple, pendant quelques jours. Puis elle dit tout de suite oui. Bah oui. On ne va pas à la MAPAD pour combler un autre trou. Mais on aime nos grands-parents. Et puis les personnes de la MAPAD, on les aime aussi presque comme nos grands-parents. La MAPAD, c'est la résidence où il y a toutes ces personnes âgées qui ont plus grand nombre qui viennent les voir. Et où vous passez presque tous vos mercredis. Oui, c'est ça. Et vous y avez pris goût, petit à petit. Vous vous êtes dit que c'est plutôt sympa de passer du temps avec des personnes âgées. C'est votre passe-temps numéro un, quoi. Voilà, comme on les connaît, on commence à les connaître, tout ça. Bah, c'est un peu comme une deuxième famille. Donc maintenant, on y va et puis on les aime bien, les personnes âgées. Est-ce que quand vous y allez, vous avez le sentiment de remplir un devoir, de faire quelque chose de bien ? Ou c'est avant tout parce que vous avez envie et par plaisir ? Bah, on sent qu'on se rend utile quand on y va parce que c'est quelque chose... On voit que quand on arrive, au début, elles sont tristes. Puis elles nous vont arriver, elles ont un sourire. Donc c'est comme... c'est pas une obligation. C'est... Soit on veut y aller et ça nous fait quelque chose. Ou soit si on veut pas y aller, bah on y va pas. Personne vous oblige ? Non, personne vous oblige. Mais ça vous arrive de vous dire, off, aujourd'hui, j'ai... On est mercredi, j'ai envie d'aller plutôt avec les copines. Bah, on est aussi normal, comme tout le monde. Bah, c'est pas qu'on passe notre vie à la mapagne. Mais bien sûr, on profite aussi avec nos copains. Comme l'autre jour, il y avait l'anniversaire de ma copine. Bah, c'est tout, on a été à une boum. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui est plus généreuse que l'autre ou pas ? Bah, plutôt, elle est plus généreuse parce qu'elle offre souvent des cadeaux aux personnes âgées. Elle leur fait des cadeaux. Elle passe plus de temps pour les personnes âgées que moi. Moi, je pense pas que je suis plus généreuse. On a le même coeur, on est jumelles. Et puis, bah, c'est tout. C'est pas pour ça qu'on est plus généreuse. On a le même coeur quand on est jumelles ? Bah, pour moi, oui, parce que je trouve pas que j'offre plus de choses calques. C'est pas pareil. C'est pas pareil, les cadeaux et puis l'amour au fond du coeur. Ouais. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui, de temps en temps, craque un peu ? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y en a une qui dise... Oh là là, j'en ai marre, on passe quand même beaucoup de temps, on va faire autre chose. Ça m'est arrivé une fois, j'ai dit à ma soeur que je vais pas y aller. Et l'autre qui la soutient et qui lui dit aller... Non, en fait, ça m'est arrivé une fois, je voulais sortir, quoi, parce qu'il faisait beau. Mais après, j'ai réfléchi, puis quand même j'ai été, j'étais bien contente d'y avoir été, plutôt d'être sortie. Bah, comme on n'est pas obligé d'y aller, si on, par exemple, ne veut pas y aller un mercredi, on n'est pas obligé d'y aller. Donc on peut faire comme on le sent. La liberté, ça aide à se motiver aussi. Est-ce que ces personnes âgées, elles vous donnent des conseils, vous leur racontez ce que vous vivez, et puis elles vous disent, moi, je ferai ça à ta place, et vous les écoutez ? Elles nous racontent leur vie, enfin, parce que... Mais par rapport à vos vies, à vous ? Si vous vous êtes disputé avec votre père ou votre mère, par exemple, la veille, vous arrivez un peu gnagnant comme ça et tout, elle voit, elle sent... Elle nous demande ce qui se passe, oui, elle nous demande ce qui se passe, ou pas. Alors vous dites, vous dites, bah voilà, je suis en gueule avec maman parce que je suis rentré trop tard, ou parce que j'ai pas fait ceci, cela. Et vous donne des conseils, comment être avec votre mère, ça ? Ça va, ça lui rappelle du coup. Non, non, mais c'est vrai qu'elle nous parle, quand elle nous rassure, par exemple, si on a un problème, elle nous rassure. Mais aussi, elle nous confie, donc nous, par exemple, si on a un problème, nous aussi, on peut la rassurer un petit peu, quoi. Puis elle parle souvent, par exemple, moi, je suis avec une personne, souvent, très souvent, puis elle me raconte la vie avec ses petits-fils, etc., parce qu'elle ne le voit presque pas. Et puis elle nous raconte, elle se confie aussi. Vous sentez cette solitude ? Bah ouais, parce qu'on aime bien, quoi qu'elle nous confie, parce que c'est pour ça qu'on est là, nous. Vous n'intervenez jamais, vous n'allez jamais plus loin. Par exemple, vous vous écrivez jamais au petit-fils en disant, t'as mon âge, tu pourrais venir voir ta grand-mère plus souvent, ou un truc comme ça. Non, non. Vous n'avez pas de rapport moral par rapport à ça, quoi ? Non, mais on a vu une fois son petit-fils, et il a vu qu'on était avec sa grand-mère, quoi. Puis il nous a envoyé une lettre pour nous remercier. Mais au Simon, on ne le voit pas, on ne le voit jamais, non. Parce que lui, il était content quand on y aille, quoi. Il était vachement heureux pour sa grand-mère, quoi. Parce que lui, il habitait beaucoup plus loin, donc il ne peut pas lui rendre souvent visite. Moïna, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure ? Moi, je voulais dire d'abord, bravo, c'est très courageux ce que vous faites. Vous faites combien d'heures par mercredi ? Bah, en principe, ça commence, l'animation commence à 3h30, elle finit vers 4h30, 5h. Puis on vient avant, parce que des fois, on prévoit l'animation, mais parce qu'ils prennent le café dans la salle d'animation, donc on les descend, on s'est un café et tout, en fait. On arrive, on a à peu près un après-midi. C'est très bien ce que vous faites, parce que les personnes âgées sont toujours, enfin, elles finissent seules, elles sont un peu aigrises, c'est bien ce que vous faites. Ce sera l'oncle à chacun. Oui, c'est ça, absolument. On sera bien content d'avoir Sarah et Alexandra qui vont nous voir. Une des raisons pour laquelle je voulais avoir beaucoup d'enfants, c'est pour avoir beaucoup de petits-enfants. Mais si vous dites maintenant que les petits-enfants ne viennent pas visiter leur grand-mère, ça commence à m'inquiéter. Non, mais écoutez, c'est une pratique qui est déjà aux États-Unis. Vous savez, vous ne pouvez pas, aux États-Unis, être diplômé de votre baccalauréat sans avoir fait 40 ans de service comme vous le faites. 40 heures. 40 heures de service comme vous faites beaucoup plus. C'est gentil, 40 ans, il s'est dit... C'est pour ça que je vous ai demandé combien d'heures vous le faites tous les mercredis, parce que bien sûr, d'ici à ce que vous prenez votre diplôme, vous aurez fait 400 heures. Vous avez envie, vous pensez déjà, à 13 ans, c'est peut-être un peu tôt, à ce que vous voulez faire quand vous serez grande, et vous pensez déjà éventuellement vous occuper de personnes âgées ? En fait, moi, je veux être institutrice, parce que j'aime les enfants, mais je n'en ferai pas mon métier, mais j'irai toujours voir les personnes âgées, parce que je trouve que si ça leur apporte quelque chose à nous aussi, ça vaut le coup quand même de continuer. Je trouve qu'il y a des enfants qui devraient quand même, par exemple, y aller, parce que toujours rester devant des jeux vidéo, des choses comme ça, c'est quand même mieux d'aller voir des personnes âgées, si ça peut apporter quelque chose aux enfants et aux personnes âgées. Je trouve que là, ce qu'elle vient de dire, c'est important, parce qu'effectivement, plutôt que de rester devant des jeux vidéo, ce qui est important, c'est d'inventer son propre terrain de jeu. Et ça, c'est un vrai terrain de jeu, d'aller dans les maisons de retraite, c'est un vrai terrain de jeu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pour les personnes âgées. Et une dernière question, vos grands-parents et vos vrais papys, mamies, ils sont pas un peu jaloux de temps ? Ouais, ils t'occupent d'Adélaïde et ils t'occupent pas beaucoup de moi. Bah non, parce que justement, ma mamie, elle va dans une association pour les vœufs civils et elle est contente qu'on y a, ça me fait plaisir aussi. Sarah Alexandra, vous êtes en tout cas bien formidables toutes les deux. Bravo à vous deux. Alors, on va parler maintenant de toute autre chose, d'une toute autre personne. C'est un véritable phénomène. À 4 ans déjà, elle rêvait d'être chanteuse. Mission réussie pour Britney Spears, 18 ans à peine, déjà 21 millions d'albums vendus dans le monde. Britney Spears, c'est la star des ados du monde entier. Sa chanson, Baby One More Time, s'est installée depuis quelques mois au sommet de tous les hits parades et son premier album s'est déjà vendu à plus de 21 millions d'exemplaires. À tout juste 18 ans, Britney est la plus sérieuse rivale de Madonna ou des Spice Girls. Encore inconnue, voici un an. Aujourd'hui, les ados se rassemblent en masse. À chacune de ces apparitions publiques, ils volent un autographe ou simplement approcher le modèle d'une nouvelle génération de jeunes filles. L'histoire est étonnante. Elle raconte que Britney n'a que 4 ans lorsqu'elle voit Madonna à la télé. Le bout de chou n'a plus qu'une idée en tête. Chanté. À 8 ans, ses parents la présentent à un casting chez Disney. Rock à elle est, elle est jugée trop jeune. Pourtant, chez le géant américain, on n'oublie pas la petite prodige. Rappelez, 2 ans plus tard pour animer le Mickey Mouse Club, une émission pour les enfants, Britney et sa famille quittent la Louisiane pour vivre en Floride où se tourne l'émission. 4 ans plus tard, alors qu'elle entre dans l'adolescence, Britney retrouve l'anonymat, sa salle de classe et sa petite vie tranquille et provinciale. Mais à l'école, Britney a toujours des rêves de gloire. Par chance, en Floride, un célèbre producteur ne l'a pas oublié. Britney a une ambition dévorante et pour atteindre les sommets, la jeune fille ne ménage pas ses efforts. Elle prend des cours de chant, bien sûr, mais surtout, elle travaille plusieurs heures par jour pour associer à sa musique des chorégraphies qui séduisent des ados. L'école, Britney l'a bien sûr oublié. Elle passe désormais tout son temps dans les salles de danse. On murmure même qu'elle a décidé de remodeler à coups de silicone sa poitrine d'adolescente pour donner plus de relief à sa personnalité. Mais son style provocateur et sexy n'est pas du goût de tout le monde aux Etats-Unis. Certains parents s'inquiètent de son influence. Qu'à Saint-Yen, rien n'arrête l'ambitieuse adolescente richissime. Elle est devenue la mascotte des 10-15 ans. Le truc de Britney, c'est que malgré son succès, elle ne se veut pas différente des autres ados. Elle aime sa bande de copains, les sorties, les fringues et la glace au chocolat. Et bien sûr, les petits secrets sur les garçons qu'elle partage avec les copines. Comme toutes les jeunes filles, Britney craque pour Leonardo DiCaprio. Elle a vu 4 fois le Titanic. Bref, elle rêve aussi au prince charmant. Et dans ce domaine, il semblerait qu'elle ait fait bonne pioche. Le prince William, héritier de la couronne d'Angleterre, d'après les rumeurs, s'intéresserait de près à cette jeune américaine. L'amour de la musique, sans doute. Coïncidence ou confirmation de l'info, la jeune fille vient de quitter papa et maman pour aller vivre à Londres. Jean-Pierre, je vous voyais vous déhancher sauvagement. Vous allez danser avec Mouna. C'est un peu votre truc, Britney Spears. Mon truc, c'est de danser. Dès que j'ai déjà entendu le rythme, tout ça, ça me prend. Je ne peux pas m'empêcher. Mouna, Britney Spears ? Moi, je l'adore. Vous savez, comme elle représente non seulement l'idéal jeune de fans et de musique, mais elle travaille dur. Elle travaille dur. C'est ça qu'il faut voir. Parce que derrière toutes ces chansons et tous ces dérangements, comme dit le silicone et tout, il faut voir la tête, la détermination de cette personne qui a fait qu'elle a voulu être la Madonna des ans 2000. Elle l'est. Donc elle s'est déterminée, elle s'est mis un but. Et moi, si vous voulez, c'est le genre de personne que je respecte le plus. Alors, en tout cas, pour une star, plaire aux adolescents, c'est évidemment très important. Et c'est sans doute pour ça que beaucoup de vedettes restent des éternels adolescents. En tout cas, elles font tout pour l'ordre. C'est vrai un peu moi, par exemple. C'est ce qu'on va voir tout juste avec Sophie Thalman, mesdames et messieurs. C'est ça, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Ça va, c'est ça ? Alors Sophie, on va parler de ces stars qui essaient, avec du moins de succès d'ailleurs, de rester d'éternels adolescents. Eh bien oui, c'est vrai, il y a des ado-stars, mais il y a aussi des stars adultes qui sont restées de véritables adolescents. Alors, je vais vous parler de trois d'entre elles. Alors, on voit la photo. C'est un adulte, ça ? Eh oui. Alors, premier indice. Grand collectionneur de voitures anciennes, sa préférée est une DeLorean bien bricolée. DeLorean, c'est le retour vers le futur. DeLorean, c'est pas... C'est le retour vers le futur. Voilà, la DeLorean, c'est la belle voiture qui a été... Mais attendez, c'est sa taille adulte, ça ? C'est sa taille adulte, il a 38 ans. Il a 38 ans et regardez, on voit sur des patins en roulettes, il est vraiment victime de son physique. C'est-à-dire qu'il a l'air... Il a une petite frimousse assez rebelle. Et il mesure combien ? 1,50 ? Il fait 1,60 m. 1,60 m. 1,60 m. Il s'en sort pas trop mal, quand même. Oui, oui, heureusement. Allez, un autre. Deuxième photo. Deuxième photo. Alors là, il avoue que son charme, tout comme Mickey, vient de ses oreilles. Rappeur, maçon, philosophe... Il a des oreilles géantes, quoi. Il a des oreilles bizarres. Voilà. Rappeur, maçon, philosophe, il ne dira plus jamais, je ne peux pas le faire. Rappeur, maçon, philosophe... C'est... Non, c'est pas Will. Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Bravo, Jean-Pierre. Les invités sont bons, ce soir. Son père, quand il était jeune, quand il avait 15 ans, lui a demandé de réaliser, de construire un mur de 15 mètres de haut sur 5 mètres de large. Et il a dit, mais il est fou, mon père. Mais pourquoi faire, justement ? Et en fait, c'était pour prouver que rien n'est insurmontable. Parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Pas mal. Oui, très bien. Oui, c'est vrai. Une prochaine photo. Allez, la dernière. Il a incarné le rôle d'un extraterrestre dans la série Happy Days. D'ailleurs, ça se voit sur la faute. Il a incarné le rôle d'un extraterrestre. Là, c'est retrouvable, ça, la photo. C'est... Happy Days avec Fonzie ? Happy Days, oui, oui. La vieille série qu'on regardait quand on était gamins ? Il a eu un petit rôle. Et il avait le rôle d'un extraterrestre. Il y a un autre indice. Alors, sa femme, ça, c'est très drôle. Sa femme dit de lui, il est tellement poilu comme un singe que s'il tournait nu dans un film, les ligues de protection animalière risqueraient de porter plainte pour exploitation abusive des animaux. C'est sa femme qui le dit, donc... Il est tout poilu. Donc, c'est vrai, il est vrai. Mais on le voit qu'il est poilu. Oui, on va... Plus que Laurent, par exemple ? J'ai pas vu Laurent, encore. Ok, Sophie. Donc, c'est un mec... Allez, quittez cette casquette, Sophie. C'est un mec qui a une femme qui a le sens de l'humour. Allez, on va voir. Le mec voilu. C'est un poilu. C'est un américain en français ? Un américain. Poilu. Un américain poilu. Déjà, c'est un américain qui a une femme qui a le sens de l'humour. Ça va déjà... Ça réduit le genre de l'intimation. Et qui est pas tout jeune parce qu'il a joué dans Happy Days. Happy Days. Non, ça, c'est un peu dur. Qui ? Roby Williams. Roby Williams, jouez ! Bravo, le public. Bravo, bravo. Mais c'est vrai, Roby Williams, son éternel adolescent. Regardez la photo. C'est quand même. Il a 48 ans. Ah, 48 ans. 48 ans, et regardez la photo. On ne triche pas, c'est exceptionnel, une image pareille. C'est-à-dire que lui, contrairement à Michael J. Fox, il exploite son image d'éternel adolescent. C'est-à-dire qu'il adore faire le pitre. Quand il jouait Madame Double Fire, il passait son temps à garder le costume. Il gardait le costume, l'apparence de vieille dame. Et il allait chez un commerçant, acheter des pipes à hachiches, déguisés en Madame Double Fire, rien que pour voir la tête du vendeur. Il poussait le vis. Il était génial. Il poussait le vis pour... Bah, toujours à faire le coup. Merci Sophie. Voilà. Trois d'éternel adolescent. Que ce soit sur le Titanic ou sur la place, il fait frissonner toutes les jeunes filles. On va s'intéresser un petit peu, Mont-Laurent, au cas de Leonardo. Vivement, vivement, combien. Regarde, là, Sophie, c'est la casquette qui vibre dès qu'on parle de Leonardo. Mais elle le sait, Sophie. On va devoir attendre, Sophie, vous savez. Mauvaise nouvelle. Vous savez pourquoi on devra attendre ? Parce que tout de suite, dans Y'a pas photo... Y'a pub ! Bah oui, y'a pub ! Bravo ! Retour sans plaisir de ma photo, puis pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec la très belle Mouna Ayouf, mesdames et messieurs. Et avec le très beau Jean-Pierre Larousse. Dont on rappelle... Jean-Pierre Larousse, dont on rappelle qu'à l'attaque, le film de Robert Guédiguiant sort mercredi. Ça se passe à Marseille. C'est la suite logique, j'allais dire, des films de Robert Guédiguiant. À l'attaque, sur vos écrans. Soyez-y à l'attaque, justement. Alors on va continuer de parler des adolescents, et plus particulièrement de celui dont l'histoire ne prend pas l'eau, contrairement au film qui a fait son succès et qui l'a rendu célèbre. Je vais parler bien évidemment de M. DiCaprio, Laurent. Oui, et pour expliquer pourquoi Leonardo plaît tant aux ados, notre grand Jojo, mesdames et messieurs, Georges Etochine. Ça va, président ? Ça va très bien. Bonjour. Alors on ne savait pas que vous étiez un fan de Leonardo ou... C'est quand même le plus bel adolescent du monde. C'est vrai qu'il est. C'est l'adolescent que tous les parents, toutes les mères voudraient avoir. Ça c'est clair. Avoir un adolescent comme ça, vous vous rendez compte, tous les copains disent, oh, qu'est-ce qu'il est beau ton fils, etc. Dans la vraie question qui se pose dans cette affaire, je vais faire une petite enquête avec vous. C'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du marketing ? Est-ce que c'est un faux ado ? Est-ce que c'est une construction d'Hollywood ou est-ce que c'est vraiment un vrai ado ? Ça c'est la grande question qu'on doit se poser. Alors on y va pour la démonstration. Maintenant, il va falloir que vous participiez tous. On y en participe toujours. Première image, voici l'adolescent qui arrive. Il va mettre la main sur l'épaule de son copain. Alors, vous avez tous les gestes stéréotypés de l'adolescent. Vous voyez, il marche un petit peu gauche, main dans les poches. Il regarde en l'air, salut les copains, ça va ? Et puis, vous voyez, il ne sait pas que bien faire de ses mains. Alors, il se gratte, tous les adolescents se grattent. Ce qui est à côté, c'est Guillaume Canet. Oui, c'est Guillaume Canet. Acteur français. Oui, il a peur de la braguette. Tous les enfants, tous les jeunes ados, ça. Est-ce que je l'ai bien fermé, vous voyez ? Alors, quand même, il a un regard. Regardez un peu cette détermination qu'il a dans le regard. Il a, pour un ado, une façon de regarder qui est quand même déjà assez mature. Il a vraiment bien les gestes de l'ado. Il se contente, la déguelle. La déguelle, les marches. Mais, quelque part, il a une très grosse concentration. Alors, question, est-ce qu'il joue l'ado ou est-ce que c'est un ado très concentré ? Maintenant, regardez-le, embrassez les gens. Ah, qui est ça ? Vous voyez, là, il court. Alors, on pense qu'il va aller embrasser une très jolie fille, une vedette de Hollywood. Eh bien, non, pas du tout. Il va aller embrasser la grand-mère qui est dans Titanic. Ah oui. Et regardez comment il l'embrasse. Il l'embrasse comme un jeune adolescent embrasse une grand-mère. Mystère des gestuels d'adolescents. Il n'a pas de gestuel d'adulte. Jusque-là, à votre avis, il est, il joue le jeu, il est vrai ado ou c'est du marketing ? Euh, vrai ado, oui. Un vrai, ouais. Un vrai ado ? Oui, oui, oui. Un vrai ado. Alors, on va le revoir dans une autre situation. Là, il arrive pareil, vous voyez, décontracté. Tout le monde souriant. Tout le monde, les mains dans les poches. Les mains dans les poches. Très, très à l'aise, ouais, ça va. Un petit peu victime, ouais, ouais, bon, ok. Où c'est qu'il faut que je me mette ? Ah, je me mets là. Bon, c'est bien. Alors, là, regardez comment il prend la chaise. Il ne prend pas la chaise comme un ado. Un ado prend la chaise comme ceci. Ah oui. Un adulte prend la chaise comme ceci. Parce que l'ado, il ramasse. Alors que l'adulte, lui, met et tire. Donc, là, je me pose une petite question. Continuons l'enquête. Alors, regardez comment il boit. Je vous l'ai choisi en train de boire. Parce qu'il boit comme tous les ados. Il se tient mal. Il est de côté. Et alors, regardez, ça, c'est très important. Il passe la flotte d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, il ne boit pas, il se lave les dents. Comme vous l'avez dit. Il se lave les dents. Ça donne soin face au pire. Ça, c'est typique d'un adolescent. Maintenant, regardez-le. Il a un syndrome bien connu qu'on appelle le syndrome du lézard. Regardez ce qui se passe. Il est obligé d'humidifier ses lèvres. Toute personne qui a le trac est obligée d'humidifier ses lèvres. Il pince les lèvres. Regardez. Il a un enjeu terrible. Alors, est-ce qu'il est ému par les gens qu'il a devant lui ? Ou est-ce qu'il a envie de faire véritablement l'ado ? Mais regardez ce mouvement. C'est un mouvement qui montre fondamentalement qu'il a le trac, qu'il a la pression. Mais il n'a pas une pression d'ado. Il a une pression d'adulte. Parce que l'ado, quand il est en pression, se cache le visage. Tous les ados se cachent le visage ou se détournent ou vont dans un autre sens. T'as-tu que là, il est vraiment un homme solide, bien sur ses pieds ? Il va falloir maintenant, à ce niveau-là, on vote. Je peux répondre ? Oui, madame. Je le connais personnellement. Oh là ! La chance ! Et alors ? Il était à ma table il y a 3 ans à Cannes, pendant un dîner de l'âme phare. Il n'était pas encore connu parce qu'il venait juste de finir 4 ans. Il venait de finir Roméo et Juliette. Il était tout seul, tout seul, avant Titanic, à ma table, avec une dame, une très grande dame du cinéma américain, Hollywood. Il m'a dit, Mouna, Mouna, mais c'est Léonard de Dicaprio. C'est son pire. Alors je lui ai dit, mais je suis désolée, mais je ne sais même pas qui c'est. Il était tout seul. Il était assis avec sa veste, comme ça, comme un vrai adolescent. Mais son attitude n'était absolument rien à voir avec son attitude d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je dirais, c'est un faux ado. Personnellement, parce que je l'ai connu. Ça, c'est le pari de Mouna. Alors si... Mais c'est magnifique de pouvoir jouer le faux ado. C'est super, de pouvoir rester ado et avoir... Mais non, il maîtrise très bien sa démarche, ses mains dans sa poche. Je bois vos paroles, pardon. Je bois vos paroles. Parce que, qu'est-ce que vous dites ? Il y a 4 ans, c'était un vrai ado. Et vous dites aujourd'hui, je n'en suis pas certain. Donc, c'est un vrai ado ? C'est un ado qui s'est transformé selon vous ? Ou c'est un ado qui a le trac ? Moi, je suis d'accord avec Mouna. Au début, je pensais comme vous, que c'était un ado et un ado. Puis là, je pense que c'est un peu un ado... Et qui joue un peu le jeu. C'est un ado qui a le trac ? Alors, moi, je pense que ça n'est plus un ado. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un adulte qui a un rôle. Et là, vous avez dit que c'était une grande vedette. Et des fans. Et des fans, et qui va jouer ça. La vraie question qui se pose, c'est, dans 4 ans, vous avez donné 4 ans, dans 4 ans, comment il jouera ? Ça, ça va être très difficile, parce qu'en ce moment, son physique lui permet encore de jouer l'ado. Mais dans 4 ans, ça, je pose la grande question. Et c'est là où on verra si c'est un grand acteur. Merci, Georges. Merci, Georges. Merci, Georges. Alors, il y a des adolescents auxquels on demande au moins autant qu'aux adultes. Par exemple, avec Laurent, nous avons découvert aux Etats-Unis des tribunaux, où les jeunes délinquants sont jugés par des garçons et des filles qui ont le même âge qu'eux. Et ça marche, regardez. Pas facile d'être un ado aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la criminalité touche même les 9-11 ans. Les chiffres des arrestations ont triplé en 2 ans, tandis que les vols et les cambriolages ont augmenté de 1000%. Par de vraies peines. Seulement, pour défendre victimes et accusés, jurés, procureurs et avocats ont tous moins de 16 ans. Et tous sont déjà très responsables. Entre jeunes, on se comprend mieux qu'avec les adultes. Les jeunes savent ce que l'on ressent. Elle peut me dire de quoi on l'accuse, et je la comprends. Alors, qu'un adulte, il lui dirait « Oh, c'est mal, tu vas prendre 2 ans, 3 ans, 6 mois ». Eric, 15 ans, compte bien sur ses tribunaux d'adolescents pour sortir sans condamnation de l'affaire dont on l'accuse. Agressé par une bande de jeunes, il a sorti un couteau. On lui reproche d'avoir porté une arme dans l'enceinte du collège. Trevor sera son avocat le jour de son procès. Il n'a que 16 ans. En général, je suis aussi stressé qu'un vrai avocat. En fait, je veux vraiment être le meilleur pour mon client et gagner le procès pour lui. Dans le cas d'Eric, je suis assez confiant. Je pense que je peux gagner. Pour cela, il devra affronter Johanna, 15 ans, la procureure chargée de l'accusation. Johanna prend son réquisitoire très au sérieux, pas le temps de s'amuser avec ses copines. D'autant que pour s'affronter et plaider, Trevor et Johanna ont suivi une formation juridique de 8 semaines à Odessa, au Texas, pendant leurs vacances. Ces avocats en herbe prennent leurs affaires très au sérieux. De temps en temps, il y a bien un ou deux fous rires, mais dans l'ensemble, c'est du sérieux. C'est le jour J, le jury prête serment. Tout le monde est prêt à jouer son rôle. Eric, sur le banc des accusés, jure de dire la vérité, toute la vérité. La bataille juridique peut alors s'engager entre les deux jeunes défenseurs des lois. Chacun défend becs et ongles les intérêts de son client. Il n'y a plus qu'à attendre le verdict du juge. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment fait, mais je voudrais juste vous donner un avertissement. Ce genre d'affaires peut être traité de manière plus sérieuse. Donc si vous pensez recommencer ce genre de choses, réfléchissez-y à deux fois. Mais en attendant, vous êtes libre. Eric est libre, mais tout le monde n'a pas cette chance. Cet autre jeune homme en a pris pour 15 heures de travaux d'intérêt général, une lettre d'excuse et une rédaction de 450 mots. Dans les tribunaux d'ado, on n'envoie pas les gens en prison pour de menu larcin. L'objectif étant avant tout de responsabiliser les adolescents et de leur faire prendre conscience de leur acte. Il faut croire que ça marche, puisque sur 100 cas, 30 à peine récidives. Les ados qui deviennent juste d'autres ados et les avocats. Vous trouvez ça bien, Mouna ? Quand on juge un enfant, il faudrait y avoir des enfants. Ah ouais, bonne idée. Ça, c'est la seule première idée que je puisse avoir en regardant un reportage pareil. Maintenant, à avoir des avocats enfants, des juges enfants, je ne suis pas si certaine que mon premier verdict, si vous voulez. Le premier verdict, je dirais, c'est qu'il faut absolument avoir dans le jury des adolescents quand on juge un adolescent. Pour mieux comprendre ? Pour mieux comprendre ses motifs, ses raisons et puis son crime. Jean-Pierre ? Je ne sais pas si les valeurs du droit de l'organisation de la société peuvent être totalement comprises par des adolescents. Ça, je ne sais pas. Ça me paraît un peu difficile. C'est beaucoup de responsabilité, pour vous les dire. C'est beaucoup de responsabilité, alors que justement, le principe de l'adolescence, c'est de ne pas être dans la responsabilité. D'être libre, d'être tranquille et qu'on ne gâche pas ça. Ce n'est pas la peine quand on a le droit d'être insouciant quand on est jeune. Vous, vos enfants, Mouna, vous les voyez peu. On sait que vous avez un divorce un peu compliqué avec votre mari, qui était saoudien. Vos enfants vivent avec leur père. Vous n'avez pas fait le choix de ne pas avoir vos enfants ? Absolument pas. D'ailleurs, pour la première fois, je vais peut-être avouer que mon ex-mari m'a promis la garde de mes enfants, mais sans que les autres le sachent. Parce que si vous voulez, dans la société, ce n'est pas permis. Et c'est pour cette raison que... Dans la société saoudienne ? Dans la société saoudienne, les garçons, à partir de l'âge de 7 ans, sont avec leur père. Les filles, à l'âge de 12 ans. Nous, on a fait un pacte verbal, une promesse de gentleman, comme quoi, bon, OK, on divorce, mais tu restes avec les enfants. Et comme tous les grands seigneurs du monde, tu auras ta maison, tes enfants, tu auras tout ce qu'il faudra, parce que je ne trouverai plus jamais une mère aussi parfaite et puis une gouvernante qui s'occuperait aussi bien de mes propres enfants. Donc, il me l'a dit, mot par mot, jamais je ne pourrais envisager que mes enfants soient élevés par une autre femme. Alors moi, j'étais tranquille, je suis partie, mais je suis restée 5 mois dans la maison familiale que j'ai bâtie, que j'ai fait, que j'ai décoré, où j'ai eu mes enfants et tout. Et puis 5 mois après, il m'a dit qu'il allait se marier. Et hop. T'es une guerre ? Non, les hommes. Depuis, oui. Depuis, oui. Vous trouvez que vos enfants sont plutôt gosses de riches, vous trouvez qu'ils sont plutôt sains dans la tête, qu'ils ont encore des réactions saines et vous y faites gaffe à ça, vous qui avez beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Je dirais que lorsque les enfants sont avec moi, ils sont plus en contact avec la réalité. Parce que moi, j'ai gardé les pieds sur terre. Et puis moi, si vous voulez, l'argent, je l'utilise, je joue avec, c'est pas tellement. Et puis je bosse. Donc je pense que j'ai quand même à essayer, tant que je pouvais, d'apprendre à mes enfants que dans le travail, on trouve la sérénité. Voltaire nous avait dit que le travail éloigne le vice, l'ennui et la pauvreté. Et c'est en répétant ça à mes enfants, comme ma mère me l'a répété, que je pense avoir laissé quand même, même après mon départ, quelques... Quelques valeurs. Quelques valeurs ou quelques ondes qui résonnent dans leur tête, même en dormant. Ils bossent tous. Vos enfants, vous avez peur des fréquentations qu'ils ont, des gens qui seraient autour d'eux et qui seraient là que parce qu'ils ont beaucoup d'argent ? Oui, uniquement parce que je ne suis pas à côté d'eux tout le temps. Ah, c'est la mère qui parle. Si j'étais là, j'aurais peut-être répondu autrement. Mais comme je ne suis pas là, je ne peux jamais être tranquille. À quoi vous voyez que vos enfants sont des vrais gosses de riches ? Qu'est-ce qui s'offre à 17, 16 ans que nos enfants ne s'offriront jamais et que les gamins qui nous regardent ne s'offriront pas ? Ah, les bodyguards. Ils ont des gardes du corps ? Ah, les gardes du corps que... Excusez-moi, que je n'aime pas du tout parce qu'ils sont tout le temps avec nous. On mange avec nous, ils sortent avec nous, ils sont dans le restaurant, ils font tout avec nous. ce n'est pas évident pour une vie de famille. Et puis chaque année, il y en a... Avant, il y avait 4, maintenant il y a 8, puis l'année prochaine, on aura peut-être 16. Vous voyez, c'est la seule... 8 gardes du corps. Oui, parce qu'ils sont nombreux, les enfants. Et puis maintenant, ils sont des adolescents, ils vont là, ils vont là, ils vont dans tous les sens. Mais ils s'offrent déjà, par exemple, il y en a un qui a... Le grand, il a 20 ans, Fahad, Balbal a 16 ans, mais il s'offre déjà des voitures de marques incroyables, ils ont des vacances dans les publics du monde et tout. La scène que j'ai faite à mon fils quand il voulait s'offrir une Mercedes coupée pour aller à l'école. Mais alors là, on a passé 2 mois. Finalement, il a tant pour. Finalement, il a écouté sa maman et je lui ai dit si vraiment tu respectes et que tu aimes maman, c'est ça qu'il faut que tu t'achètes pour aller à l'université et pas à la Mercedes coupée. Il m'a écouté. Donc ça veut dire que peut-être il y a une chance à ce que ces enfants gardent leurs pieds sur terre. D'accord. Alors on va essayer de voir tout de suite un nouvel exemple de ces adolescents qui, peut-être au prix de leur innocence, Jean-Pierre, qui essayent effectivement de prendre un peu leur vie en main et puis d'aider les autres. Oui, on va en parler tout de suite, Pascal, avec quelqu'un qui aime bien nous raconter des histoires de gens qui se défoncent pour les autres, Philippe Kelly, mesdames et messieurs. C'est pas tant triste. C'est un boulot d'être ado. Non, bah tiens. Bonsoir. Surtout quand on a plus d'âge comme toi. Je voulais donc vous dire, vous parlez des ados. Les ados en France rêvent de quoi ? Ils rêvent de belle vie. En Colombie, ils rêvent de quoi ? Il y a même de survie. Ah, c'est clair. Parce qu'il faut savoir qu'en France, être ado, c'est pas facile. Il y a tous les problèmes typiques de l'adolescence qu'on connaît tous. En Colombie, les problèmes sont beaucoup plus graves. C'est clair. Ce sont des problèmes de délinquance énorme, de drogue, de mortalité, de criminalité. C'est extrêmement dur. C'est un des pays les plus dangereux et les plus violent. La ville de Bogotá est une des villes les plus dangereuses, particulièrement pour les ados. La capitale de la Colombie. Voilà. Et malgré ça, j'ai trouvé deux jeunes ados, Alexandro Alex et Johnny John, qui eux ont décidé de ne pas suivre la route que la rue leur gardait, leur réservait. Ils ont décidé de monter une entreprise de fabrique de jouets. Une usine. Une usine. Et en plus, ça marche. C'est-à-dire que non seulement ils ont rameuté leurs copains ados et font bosser les autres garçons de la rue pour fabriquer des jouets. Et ces jouets servent à quoi ? Ils servent à alimenter les crèches municipales, des bleds, donc favorisent les petits enfants qui n'ont rien. C'est une sublime histoire. Alors moi, j'ai pas le talent de leur âge, j'ai pas non plus leur talent de me nuisier, mais j'ai la cassette. Alex et John auraient très bien pu sombrer dans la violence de Bogota, la capitale de la Colombie, certainement l'une des villes les plus dangereuses du monde. Ils auraient pu appartenir à ces groupes de jeunes des banlieues pauvres, drogués et délinquants. Et pourtant, ils sont devenus dirigeants d'une fabrique de jouets. Mais si eux s'en sont sortis, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent, car comme des milliers d'autres jeunes gens, avant, ils menaient une vie de vagabond. Vous voyez, avant, je vivais comme eux. Je sniffais de la colle, je dormais dans la rue, j'étais comme eux. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il existait un projet pour les enfants de la rue. Ça m'a plu de savoir que des enfants comme moi qui vivaient dans la rue avaient pu surmonter leur misère et qu'ils travaillaient. Pour les adolescents, c'est le déclic. Et si le travail était la seule façon de s'en sortir ? Le président de l'association leur fait confiance, il connaît une vieille usine de jouets qui cherche un repreneur, il en confie la responsabilité à ces deux protégés. La mission des deux adolescents patrons, gérer l'entreprise, apprendre un métier, fabriquer des jouets, des jouets qu'ils vendent dans les crèches des banlieues pauvres de Bogota. Alex et John deviennent des entrepreneurs mais aussi des éducateurs. Les enfants pour qui ils fabriquent des jouets, ils les rencontrent régulièrement. L'occasion rêvée pour eux de leur faire comprendre qu'en donnant un but à sa vie, on peut faire reculer la fatalité et on peut s'en sortir. C'est pas seulement de vendre qui est important, mais c'est aussi qu'on va faire le bonheur de beaucoup d'enfants pauvres. On va faire leur bonheur avec nos jouets, avec les jouets qu'on invente. Et devant tous ces sourires et ces moments de bonheur partagés avec les enfants pauvres de Bogota, Alex et John ne sont pas en reste d'imagination lorsqu'on leur parle de nouveaux projets. Si ce projet marche et j'espère que ça va marcher, ça permettra à beaucoup d'enfants de quitter la rue. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait créer d'autres ateliers comme ça pour donner du travail aux enfants. Résultat, quelques mois après la réouverture de l'usine, nos 2 adolescents pensent déjà à créer d'autres entreprises pour permettre aux enfants de la rue d'avoir du travail et de l'espoir. Très beau sujet, Philippe. Très bien. En fait, les ados ont quand même des facultés de pouvoir, d'entreprendre des choses. Rien ne les arrête, les ados, au départ. C'est la vie, c'est les adultes. C'est les rêves qui se transforment en réalité. Exactement, exactement. Et puisqu'on parle de rêves, puisqu'on parle de belles histoires, je vous ai trouvé, je pense, la plus belle histoire d'ado de la soirée. Ça se passe aux Etats-Unis, à San Francisco. Il y a là-bas un jeune garçon qui s'appelle Philippe et il est d'origine mexicaine. Et ce jeune garçon a 15 ans, il va à l'école et il rencontre une jeune fille qui s'appelle Donna, ravissante américaine. Il tombe fou amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de lui. Jusque là, tout est normal. C'est le premier grand amour de leur vie. Ils se regardent dans les yeux, ils ne voient rien autour d'eux. Tout est merveilleux. Donna, elle, elle est malheureusement atteinte d'un problème de santé grave. Elle est atteinte d'une hypertrophie du cœur, à savoir, en fait, le terme technique, c'est une cardiomyopathie. Le cœur, on s'y parle. Le cœur, si, justement, le cœur est trop gros, la membrane du cœur est trop grosse, réduisant la cavité intérieure et donc le cœur ne peut pas faire son boulot de pomper. À terme, c'est mortel. Ça n'empêche pas, bien au contraire, Philippe est d'être fou amoureux d'elle et il va tout faire pour s'occuper d'elle. Et la vie passe, les mois passent comme ça et ils sont absolument mignots, ils sont connus dans leur quartier, ils sont connus dans leur école comme étant le couple idéal. On les appelle Roméo et Juliette, les parents se rencontrent, tout va bien, lui prend soin d'elle. Et la maladie. Et la maladie est là, mais on n'en parle pas trop, elle est obligée d'aller tous les mois à l'hôpital pour faire un traitement, pour traiter médicalement cette maladie grave, mais ça ne les empêche pas de s'aimer, bien au contraire. Au bout de quelques mois, un matin, le jeune Philippe se plaint de maux de tête graves. Il a très mal à la tête, au bout de quelques heures, il a des pertes de mémoire, il prend de l'aspirine, il prend des trucs, ou des parents disent qu'il doit avoir attrapé une migraine, quelque chose. Et puis 24 heures se passent, 48 heures, ça ne va toujours pas mieux. Et là, ses parents inquiets décident de l'hospitaliser. Il arrive à l'hôpital et là, il n'est pas bien du tout, très mal. Et dans sa souffrance, quelques moments avant de tomber dans le coma, il dit à son frère, mais qui mieux que moi peut s'occuper de Donat s'il m'arrive quelque chose ? Et son frère lui dit, mais il n'y arrivera rien. Il dit, écoute, s'il m'arrive quelque chose, j'ai un coeur. Je veux qu'il aille chez Donat. Je veux qu'on lui sauve la vie. Quelques heures après, Philippe meurt. À ce moment-là, le frère est totalement bouleversé. Oui, mais l'histoire est vraie. Totalement bouleversé, son frère dit à ses parents, voilà ce qu'il m'a dit juste avant de mourir. Les parents, très rapide, tout ça va aller très, très vite à ce moment-là. Les parents vont avoir une concertation avec les médecins et ils vont exaucer le vœu, le dernier vœu de leur fils. Rapide analyse, des groupes sanguins pour voir si c'était compatible. La petite Donat, qui à ce moment-là, était en traitement parce que tous les mois, elle allait en traitement. Et prévenu, on l'endort, on fait l'opération, on prélève le coeur, on le greffe chez Donat. Aujourd'hui, Donat vit avec le coeur de son fiancé, Philippe. Je te dirai simplement... C'est beau, c'est beau ! Et bien simplement que cette histoire illustre à merveille la phrase mythique, je t'ai donné mon coeur. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'ai à dire. Bonjour Philippe. Bravo Philippe. Bonne histoire. Bonne travail. Alors, Philippe, parler d'amour, et bien c'est l'heure justement de nous parler d'un thème qui concerne évidemment beaucoup les adolescents, la sexualité, notamment la première fois, comment mieux la vivre et puis comment les aider à mieux la vivre quand on est leurs parents. Tu vas nous raconter la tienne tout à l'heure ? On va voir ça tout de suite. Non, moi je raconterai un, moi. Tout de suite, pas tout de suite, parce qu'on va voir ça avec Sabrina Kleber qui va nous rejoindre, mais pour l'instant, donnez-moi la photo, y'a plus ! Merci d'être encore avec tous pour la troisième partie de ce Y'a pas fonction consacré au gâteau, toujours avec deux invités, Moula Ayoud, et Jean-Pierre D'Aroussin qui sera dans toutes vos salles de l'Everstradie avec le film de Robert Bédiglant à l'Attaque. Oui, à l'Attaque, Pascal. À l'Attaque, Mercandi, dans vos salles. Et puis à l'Attaque, puisqu'on parle de l'Attaque, on va tout de suite voir Sabrina Kleber qui est réelle tous les lundis soirs à l'Attaque, mesdames et messieurs. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir, Sabrina. Ça va ? Ça va, vous êtes d'Attaque qui est l'Attaque ? Oui, je vous ai d'Attaque, oui. Alors, j'ai une question d'abord. Je vais commencer en vous posant une question, les garçons. Lorsqu'on est jeune, qu'on est ado, qu'on tombe amoureux pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait ? On a le cœur qui bat. On a le cœur qui bat. On tremble, on écrit des poèmes, on est bête, on rentre le soir à la maison, on parle plus à ses parents. Déjà, ça dépend si on est un garçon ou si on est une fille. Quand on est les deux garçons ou une fille. Oui, oui, on s'embrasse. On s'embrasse. Alors, on se fout des palots, des patins, des pelles, des gabelles. Bon, bref, on s'embrasse avec la langue en mélangeant sa salive. Et ce baiser, dans le monde entier, on l'appelle le French Kiss. Ah oui, c'est vrai. C'est French Kiss. Oui, oui. Oui, ça fait le tour du monde. Alors, French, français, kiss, bisous. Vous êtes fluente. Non, attendez, ces bisous viennent chez nous, donc. Il y a plein d'endroits dans le monde où on ne met pas la langue. Il y a plein... Mais voilà, il y a quand même un... Mais dans certains pays, enfin, j'appelle ça, je dirais, il y a ceux, il y a encore ceux qui ne sont pas encore à la mode, qui n'ont pas encore adopté le French Kiss, comme par exemple, les Eskimos. Alors, les Eskimos, c'est nez contre nez. Ils frottent leur nez sur le nez de la personne qu'ils aiment. Mais le nez, c'est ça. Là, je lui ai relé une pelle dans les Eskimos, là. C'est ça ? En gros, oui, c'est ça. C'est ça, là. Autre exemple, en Indonésie, dans les tribus, on lèche l'œil de la personne qu'on aime et on lui coupe les cils avec les dents. Alors, je préfère quand même le French Kiss, là. On lui coupe les cils avec les dents ? Ouais, on lui coupe les cils avec les dents. C'est-à-dire qu'un qui est très amoureux, il n'a plus de cils. Oui, oui. On lui lèche l'œil. Il apprend, on lui coupe les cils avec les dents. Non, non, non. Il est juste en cils. Non, c'est bon. Un baiser, ça suffit par émission. Alors, votre exemple, il y a en Australie aussi. Alors, en Australie, les arborigènes en Australie. Alors, c'est très marrant parce qu'ils se frottent les mains sous les aisselles. Comme ça, sous les aisselles. Sous l'aisselle de la personne qu'ils aiment. Ouais. Et après, ils la reniflent. Ouais. Bah, c'est mignon, ça. Quand on aime, on aime aussi les odeurs. En Chine, on renifle le visage de la personne qu'on aime sans l'embrasser. Et la bouche... Alors, interdiction totale, informelle de que la bouche touche le visage de la personne qu'on aime. Donc, c'est juste le nez. Ça me suffit pour moi. Ça, c'est que ça... On prend le visage de la fille qu'on aime et... Voilà. On lui sent... On lui sent partout le... Et on n'a pas le doigt. Non, non, non. Et la bouche, n'a pas... Je n'ai pas le doigt. Oh, bah, bon. Ça, c'est pour la Chine. Et moi, j'ai une petite dernière que j'adore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le baiser papillon. Le baiser papillon ? Ah, oui. Mais ça, c'est cool, ça. En Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée. Alors, c'est cils contre cils. Alors, je ne sais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait éventuellement essayer de le faire pour montrer un petit peu... Bon, venez, venez-vous ce soir, Fabrice. Vous nous embrassez. On a tourné. Je vais vous embrasser, les garçons. Alors, par exemple, on approche l'oeil de son... Oui. Son bien-aimé. D'accord. Et on lui touche les cils comme ça avec les oeufs. C'est cils contre cils. Oh, c'est mignon. On essaye la main. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Ça marche. Bon, moi, Pascal, regarde. Tiens, c'est toi. Oui, garde les lunettes. Sans la bouche. Vous voulez une pastille de menthe, Sabrina ? Oui, viens là. Ma frère chille. Ma frère chille. C'est quand même beaucoup plus d'effets que les papillons. Les mamans, moi, ma mère, elle me faisait ça quand j'étais petit. Elle approchait ses cils de menthe comme ça et puis elle me gratouillait ici, là. Ah bon, ben, 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 c'est une très... C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on fait sur un Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée. Ah tiens, je sais où, je vais partir en vacances. C'est mignon. Enfin bon, quoi qu'il en soit, la manière, peu importe, l'important, c'est d'aimer, d'être aimé. Ouais, bravo. Bien vrai, bien vrai. On pourra faire, un petit revésir de Biseau-Papillon tout à l'heure. Ça y est, le Biseau, c'est le début de l'écrivillière, Pascal. Ouais, comme tu dis, oui, c'est bien vu. Mais on parle de la première fois dans cette troisième partie et c'est vrai que pour aborder la première fois, on a besoin de conseils. Mais parfois, les professeurs sont assez surprenants. C'est le cas de cette dame que nous avons rencontrée avec Laurent. Elle a 82 ans. Elle s'appelle Denise et c'est une vraie vedette. Mon métier, il est passionnant. Je parle d'amour aux jeunes, je leur parle de sexualité aussi, mais j'en parle surtout d'amour. Ça fait bientôt 30 ans que Denise parle de la sexualité aux adolescents. 30 ans qu'elle court de lycée en lycée pour leur dire tout ce qu'ils ont toujours rêvé de savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Avec des mots qui les touchent et les concernent tout en les amusant. Quand on est à votre âge, on se demande, surtout les garçons, les garçons, ils se regardent un petit peu dans le coin comme ça, ils se disent mais d'abord, lequel est-ce qui va pisser le plus loin ? On fait des concours. Et oui, à 82 ans, Denise n'a perdu ni de sa verve ni de son humour. Avec elle, il n'y a pas de tabou, pas de questions interdites. Elle semble tout savoir des vraies interrogations des adolescents et elle appelle un chat, un chat et un zizi, un zizi. Donc, vous vous demandez quelle est la bonne longueur du zizi ? Il n'y a pas de bonne longueur. Ça peut aller de 8 à 20 cm. Et les filles qui se demandent si ça va pouvoir entrer dans leur vagin un énorme zizi, pas de souci, le pénis s'adapte merveilleusement bien à la taille du vagin. Evidemment, une mamie qui vient vous parler de la première fois ou des positions de l'amour au début, ça fait tout drôle. Mais en général, il ne lui faut pas plus de 3 minutes pour séduire son public et passionner ces jeunes de 12 à 16 ans. Une femme de 82 ans nous parlait de ça, je ne pensais pas que ça existait. Mais en fait, elle nous a tout appris. On savait déjà une partie des choses qu'on nous a expliquées et en fait, je me suis rendu compte que j'en savais moins sur moi que sur eux. C'est la mamie rêvée parce qu'elle est très ouverte et par rapport à d'autres mamies, elle ne parle pas de ça et elle, c'est vraiment bien. Si c'est utile, mais c'est merveilleusement utile, c'est même indispensable, eh bien, c'est un petit peu la grand-mère qui répond et qui répond avec franchise et sans gêne. Il faut dire que Denise a dû vécu avec ses 10 enfants et ses 31 petits-enfants et dans la famille, son drôle de métier ne surprend personne. L'énergie de maman bon, il y a certainement un caractère, mais je crois que c'est essentiellement le couple qu'elle a formé avec papa. Ils ont envie tous les deux de faire comprendre aux jeunes que c'est important, l'amour, et que c'est le plus important dans la vie. Elle parle de sexe aux ados depuis très longtemps, alors pour nous, c'est un sujet de plaisanterie, on l'appelait quand on était petit, Madame Sexe. Ça, c'est un préservatif, mais il est très usé parce qu'il a beaucoup servi. Alors, le préservatif, attention, les garçons, écoutez-moi bien, c'est qu'il s'agit de faire attention. D'abord, il faut l'enfiler comme il faut, il faut la mettre sur votre bénisse en érection. Comment mettre ou enlever un préservatif ? Comment gérer une petite panne ou donner du plaisir ? Denise a définitivement réponse à tout. Elle qui est née avant 1920 va à la rencontre des ados de l'an 2000 avec leurs mots et leurs images pour que leur première fois soit la plus belle et la plus réussie possible. Alors, on n'a pas tous la chance de rendre bouteille de Denise quand on est adolescent, alors parfois, il faut avoir d'autres conseils, mesdames et messieurs Anne Bessman. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bienvenue dans Il n'y a pas photo. Vous êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages dont un intitulé Premières expériences sexuelles aux éditions de la martinière. Vous travaillez depuis longtemps avec les jeunes, les adolescents et notamment sur ces questions-là. La première fois aujourd'hui en France notamment, ça se passe à quel âge ? En moyenne ? Contrairement à ce que la plupart des gens et des parents pensent souvent, ça se passe pas beaucoup plutôt qu'avant. Ça se passe toujours en moyenne vers 17 ans. Vers 17 ans ? Oui, il y a toujours des extrêmes. Il y a toujours certains qui commencent plus tôt et d'autres qui vont faire plus tard qui sont un peu coincés. Mais en moyenne vers 17 ans. Et ça n'a pas changé d'ailleurs depuis environ les années 60. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc malgré l'information, malgré la vulgarisation l'âge auquel on fait l'amour pour la première fois n'a pas bougé. Non, 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 non. Il n'a pas bougé. En revanche, il y a des choses qui ont changé. Ce qui a changé, c'est que les ados sont plus informés qu'avant, voient effectivement plus de choses, d'affiches un peu porno, ont éventuellement accès à des films pornos. En tout cas, c'est ce que les parents redoutent. Éventuellement, ils parlent de tout ça plus tôt, ils embrassent plus tôt, ils flirtent plus tôt, mais ils ne vont pas passer à l'acte beaucoup plus tôt. Même si les gamins, même si votre fils rentre chez lui le soir et parle à son copain au téléphone et qu'on l'entend parler, même si on ne veut pas exprès d'écouter, qu'on l'entend dire « Oh, ouais, tu sais, cette tomesette, ça a l'air bonne » Ce genre de choses qui se dit couramment dans les cours de collège ou de lycée, malgré ça, ça ne change rien au passage à l'acte. Donc, on se rassure. Le passage à l'acte, parlons-en justement puisqu'on est là pour ça. Est-ce que ça reste, malgré tout, vous dites, c'est très vulgarisé, on en parle beaucoup, un moment magique, un moment capital magique ? Ça reste toujours un moment magique qu'on a envie de garder... Comme dans le bon vieux temps. Mais oui, comme avant. En plus, la première fois, ce n'est pas tellement quand il est en train de faire la chose. Ce qui est magique, c'est d'approcher enfin pour la première fois la fille ou le garçon qu'on aime, c'est de commencer à se déshabiller un peu, de se toucher un peu. C'est ça qui est magique. Non, non, je m'arrête là, rassurez-vous. Tous les instants de la première fois. Il est tard. C'est tous les instants, c'est toutes les émotions. Et puis c'est aussi le fait de passer cette étape et de se dire ça y est, j'y suis. Justement, est-ce que malgré l'information, malgré les cours d'éducation sexuelle, on a vu Denise il y a quelques minutes, est-ce que c'est toujours quelque chose qui a angoisse, qui apparaît comme quelque chose d'un peu insurmontable ou on a le track, etc. Toujours. Là aussi, toujours, ils sont pétrifiés. Alors là, il y a une différence ces garçons. Les filles, elles ont un peu peur d'avoir mal. Elles sont tendues, elles sont stressées. plus elles risquent d'avoir mal, effectivement. Les garçons, en revanche, plus ils sont tendus, mieux c'est. Et puis, c'est vrai, mais ils ont peur. Mais ils ont peur. Mais vous arrêtez pas mes blagues à deux fois. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de ne pas l'être suffisamment. Justement, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. De ne pas pouvoir passer à l'attaque. Exactement. Mais vous avez des exemples précis. Il y a des adolescents qui vous ont raconté des choses précises sur leurs angoisses, sur leur crainte. Oui, alors sur les craintes, moi j'ai souvenir d'un petit jeune couple tout récemment constitué qui sont tous les deux donnés rendez-vous pour un soir où ils avaient décidé, très sagement d'ailleurs, avec préservatif à l'appui, qu'ils allaient consommer. Simplement, ils se sont dit, ils avaient tellement peur de décevoir l'autre, de ne pas être à la hauteur aux yeux de l'autre, qu'ils se sont dit à chacun, oui, moi j'ai de l'expérience, bien sûr, le garçon, bien sûr, j'ai déjà eu nos deux filles et la fille, évidemment, moi j'ai déçu, je sais déjà. Voilà. Ça s'est remarquablement bien passé, d'ailleurs, et le lendemain, en retournant dans la cour du lycée, en discutant avec les copains, ils se sont rendus compte que c'était pipo. Les deux, pour les deux, c'était la première fois. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, ça s'est quand même vachement bien passé et que ça les a peut-être d'ailleurs désangoissés, des sens. C'est une question de mental, quoi. Chacun a rassuré l'autre, finalement, et s'est rassuré lui-même. Oui, mais c'est une jolie histoire parce que ça montre bien, ça témoigne bien des craintes qu'ont les adolescents et de la crainte de décevoir l'autre. Où ça se passe la première fois, en général ? Où ça peut. Où ça peut. Mais oui, où ça peut. Non, mais ça se passe chez les copains qui font une soirée, chez celui, la grande sœur qui a la chance d'avoir déjà un studio, souvent chez les parents quand ils sont au boulot et qu'ils sont sortis. Soyons réalistes. Ah ben oui. Et puis, parfois, pendant les vacances, on est sur la page, dans la voiture. Moins dans la voiture en France que dans les séries américaines. Quels sont les souvenirs dont on se souvient le plus, justement, par rapport à la première fois ? Filles et garçons, c'est quoi le truc que vous entendez le plus ? Les souvenirs ? Ouf, c'est fini. Je l'ai fait. En général, ils disent tout ça la première fois. Ils trouvent ça bien ? Les garçons trouvent ça bien ? Les filles trouvent ça bien ? Parce que moi, toutes les copines à qui j'en parle et les femmes qui ont mon âge aujourd'hui, c'était à l'heure 22 ans, en disant, je leur demande comment s'est passé. Elles me disent que c'était pas très bien la première fois. Mais oui, mais elles ont raison. Tout le monde dit ça. Est-ce qu'on peut rassurer les jeunes gens qui le regardent ce soir en disant qu'une première fois un peu bof, ça conditionne pas pour autant la sexualité à venir ? C'est-à-dire que ça peut justement... Ça veut pas dire que le reste va pas être bien. La suite va pas être bien. Moi, ce propos-là, j'ai une petite anecdote d'une jeune fille avec qui j'ai discuté un jour et qui m'a dit à ma question, alors cette première fois, elle m'a dit quelle première fois ? J'ai eu deux premières fois. Alors je lui ai dit « Fichtre, comment c'est possible ? » Et alors, en fait, voilà, elle avait eu un peu de façon non préméditée une première fois avec un type dont elle était pas amoureuse. C'était une fin de soirée. Ça s'est passé un petit peu comme ça. Et c'est pas une première fois dont elle a gardé un bon souvenir. Et ensuite, elle a eu ce qu'elle appelle sa seconde première fois avec un garçon dont elle était vraiment amoureuse. Et pour en garder un joli souvenir, elle continue de dire que c'était sa vraie première fois parce que là, c'était bien. Là, elle avait du sentiment et elle a eu du plaisir. Est-ce qu'on en parle à ses parents ? Est-ce qu'on en parle un peu plus à ses parents avant, après, pendant ? Est-ce que le lendemain, on arrive des yeux portés de bonheur et on en parle à papa ? En général, on en parle pas. Pas trop. Parce qu'ils ont pas envie de partager ces choses intimes. C'est personne. Jardin secret. Voilà, c'est un jardin secret. C'est comme le journal intime qu'ils gardent dans leur tiroir. Là, ils vont en parler au journal intime. Mon cher journal, ça j'en ai du plein. Mon cher journal, je vais te raconter, etc. C'est très à la mode. D'ailleurs, le journal intime chez les ados, c'est pas du tout ringard. Ah oui, aujourd'hui, c'est randomique. Oui, absolument. Ils écrivent beaucoup. Ils écrivent beaucoup et ils racontent leur première fois. Quand on voit les ados, tous les parents qui nous regardent, moi j'ai des ados autour de moi, ils ont un truc fusionnel dès qu'ils ont une petite copine vers 15-16 ans. C'est des heures au téléphone par jour. C'est s'enferme dans la chambre des journées entières, etc. Ça, c'est un comportement normal. Il ne faut pas gueuler quand on est un père et une mère. Il ne faut pas dire vous êtes tout le temps enfermé dans la chambre. C'est normal. Ah ben alors, c'est normal. Oui, c'est classique. C'est fréquent. Il faut s'attendre quand on va avoir un adolescent, lui il a deux filles, oui, il faut s'attendre que dans 3-4 ans, dans 4-5 ans, elles vont ramener un petit copain, il va passer, il va mettre les pieds sous la table, il va téléphoner avec le téléphone du beau-père, il va être là présent, ben oui, oui, Jean-Pierre. Non mais il va avoir tendance à le faire, mais ce qui est tout à fait... Mettez un vrai. C'est pas gagné. C'est pas gagné pour lui. Mais sa réaction est complètement normale aussi. C'est-à-dire, ce qui est normal, c'est en tant que parent de dire, ton petit copain, t'es gentil, mais dehors, même si elle râle en disant, ouais, t'es pas cool, t'es pas cool, et ben non. Si on n'est pas d'accord, on est parent, on est chez soi, on pose des limites, ça leur fera le plus grand bien. Alors, on va parler un petit peu justement des parents, il y en a beaucoup qui nous regardent et qui ont des adolescents. Est-ce qu'il faut qu'eux prennent l'initiative de parler avec leur fille ou avec leur garçon ? Qu'est-ce que c'est que tu veux dire ? De ça, de la première fois, de comment ça va se passer, leur donner aussi bien des conseils que des informations ? En parler, oui, il faut en parler, mais en parler en termes, là encore, en restant dans ce rôle de parent, c'est-à-dire donner des informations, répondre aux questions si les ados posent des questions, mais pas dépasser ça. Pas aller fouiner, pas aller furier, pas donner des détails un peu croustillants de ses propres souvenirs de première expérience sexuelle. Ça, c'est pas notre rôle de parent. Mais en revanche, donner de l'information et puis prévenir des dangers, parler du préservatif, parler des risques de tomber enceinte, dire à sa fille ou à son fils, par exemple, même si lui ne pose pas de questions, écoute, à mon avis, il y a des choses que tu dois savoir, je peux t'en dire un peu et en tout cas, le jour où ton art a besoin, je serai là pour te répondre. Ça, c'est une bonne attitude. Si vous donnez un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui vont faire leur première fois, peut-être demain, ce soir, après l'émission, vous diriez quoi ? Allez-y, l'esprit libre, soyez open, buvez un coup d'abord. Détendez-vous, aimez-vous, voilà, parce que c'est au fond, c'est tout ce qui leur importe. aux ados. C'est les questions d'amour et sentimentale. Il y a toujours ça, l'amour, le cœur, les sentiments derrière cette première fois. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Mouna et Mouna et Moune. Mouna et Moune, on rappelle, votre musée, vos 1200 robes, ça continue ou pas ? Bah, 1200 robes, c'est votre collection. 1140. 1140. Pardon, excusez-moi. Oui, ça continue. Ça continue. C'est itinérant ou ça va rester ? Ça va continuer jusqu'à ce... C'est en support et en respect, en soutien à la main d'oeuvre de la haute couture française. D'accord. C'est surtout pour les ateliers, pour pas qu'on me dise un jour tel atelier a fermé, tel atelier a fermé. Donc vous continuez d'acheter des robes, des robes, des robes que vous ne mettez pas mais que vous exposez. Je parlais tout à l'heure des associations dont vous vous occupez, vous voulez les citer ou pas ? Non ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais pour les adolescents... Il n'y en a pas une qui voulait faire un petit coup de chapeau comme ça ? Si, si, bien sûr, pour les adolescents puisque c'est le sujet, c'est l'espace Arthur à Marseille. Vous le connaissez. Mais non. Le professeur Arthur a commencé un espace génial dans un hôpital où les adolescents sont traités, leur boulimie, leur anorexie, leur problème dépressif par la mode. Et c'est des femmes comme moi, des créateurs comme Agnès B, Sonia Riquel qui offrent des vêtements pour ces jeunes justement pour leur donner si vous voulez un peu plus de confiance, de sécurité en eux-mêmes. Et avec cette expérience, on a remarqué au bout de 6 mois qu'il y a beaucoup plus de progrès dans l'attitude de l'adolescent vis-à-vis de sa dépression que les médicaments qu'on a administrés il y a 10 ans. Incroyable. Je vous assure. Mouna, en tout cas, on rappelle que votre livre sortira chez Michel Lachon qui raconte toute votre histoire. On était très heureux de vous avoir sur le plateau ce soir. Jean-Pierre Daroustin, on l'a dit... On ne va pas rappeler à l'attaque, mais... On ne va pas rappeler ici. Rappelons que le film s'appelle à l'attaque. Il sort mercredi. C'est un film de Robert Guédiguian, le réalisateur de Marius et Jeannette. Si vous avez adoré ce film, continuez de le voir l'oeuvre de Robert Guédiguian. Merci Jean-Pierre, ce qui a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci à vous deux. On se retrouve, n'oubliez pas, lundi, bien évidemment lundi prochain pour parler des coulisses, des palaces et des grands restaurants. Merci d'autres fidélités. Bonne soirée. Surtout, bonheur. On vous embrasse. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501